Comme son nom l'indique, un système de retour personnel est personnel. Il est donc crucial de bien choisir le système qui fonctionne le mieux pour vous. L'investissement mérite donc de bien considérer vos besoins, présents et à venir en la matière. Il existe deux genres de systèmes PSL, filaire et sans fil. Le système filaire consiste en un pack qui peut être directement connecté aux lignes de retour de la console. C'est un bon choix quand le musicien est à une place fixe, comme par exemple un batteur ou encore un clavier. Ce système n'est pas techniquement aussi complexe et est beaucoup plus abordable que le système sans fil. Vous avez donc tous les avantages d'un système sans fil sans avoir à gérer des fréquences supplémentaires. Les PSM sans fil utilisent la technologie RF pour transmettre un mix sans fil de l'émetteur au récepteur. Cela permet aux musiciens de se déplacer tout à fait librement sur scène. Une fois que vous avez choisi votre système PSM, filaire ou sans fil, la question à se poser est de savoir de combien de mix individuels vous avez besoin. Cela est déterminé par le nombre de musiciens du groupe et bien sûr s'ils peuvent partager leur mix. Typiquement, chaque mix individuel nécessite son propre émetteur dédié, mais plusieurs récepteurs peuvent être utilisés avec un seul émetteur. Ainsi, les musiciens ayant le même mix peuvent se le partager. La plupart des PSM peuvent émettre en mono ou en stéréo. Le mode stéréo procure un son plus réaliste, mais est beaucoup moins adapté aux groupes qui ont beaucoup de mix différents ou bien qui ont une petite table de mixage pour les retours. Certains systèmes de retour stéréo peuvent travailler en mode dual mono qui fournit deux mix mono au lieu d'un seul stéréo avec un seul émetteur. Cela est appréciable, surtout si vous avez un budget restreint ou si vous voulez gagner de la place. Un mix mono reste très satisfaisant pour tout le monde. Il y a plusieurs façons de configurer et d'utiliser votre PSM. Le plus simple et le moins cher est de le relier à vos envois d'auxiliaires de votre console. Cette console offre malheureusement un nombre limité d'auxiliaires et certains ne seront pas affectés au retour. Si vous avez besoin de plus de mix, il peut être judicieux d'investir dans une console de mixage dédiée au PSM. Quand vous aurez répondu à ces questions, vous serez en mesure de déterminer de combien de systèmes vous avez besoin. Si vous utilisez le mode mono, le nombre de transmetteurs sera équivalent à celui du nombre de mix et d'auxiliaires dont vous avez besoin. Vous aurez aussi besoin d'un récepteur et d'une paire d'oreillettes par interprète. Pour 4 personnes, par exemple, vous devrez avoir 4 émetteurs, 4 auxiliaires et 4 récepteurs avec les oreillettes. Si vous travaillez en stéréo, le nombre d'émetteurs sera égal à celui du nombre de mix que vous souhaitez. Le nombre d'auxiliaires sera égal à 2 fois le nombre d'émetteurs que vous possédez, avec bien sûr un récepteur et une paire d'oreillettes par musicien. Pour 4 personnes, en stéréo, vous devez avoir 4 émetteurs, 8 auxiliaires et 4 récepteurs avec leurs oreillettes. Vous pouvez aussi exploiter les systèmes capables de fonctionner en mode dual mono ou mix mode, qui vous permettront de diviser par 2 le nombre d'émetteurs dont vous aurez besoin. Les auxiliaires requis seront donc 2 fois le nombre d'émetteurs que vous possédez, avec un récepteur et une paire d'oreillettes par interprète, bien sûr. Pour 4 personnes, en dual mono, vous aurez besoin de 2 émetteurs, 4 auxiliaires et 4 récepteurs avec leurs paires d'oreillettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !